Aujourd'hui je vais te parler de comment j'utilise donc mon drone pour pouvoir faire mes images de clip. Je vais te montrer un petit peu comment je pilote depuis déjà quelques années puisque j'ai commencé avec un petit drone qu'on appelle un UBZAN. Donc je te mettrai le lien juste en dessous. J'ai passé pas mal de temps à utiliser ce drone quand j'habitais sur Paris. Donc je m'entraînais chez moi ou dans la rue. Ensuite j'ai eu donc un Phantom 1 que je n'ai pas gardé très longtemps à l'époque. Et un Phantom 2 avec la GoPro que j'ai utilisé aussi pour quelques clips. Après on me l'a pris à la douane au Maroc. Et ensuite j'ai eu un Phantom 4. Donc le Phantom 4 que j'ai toujours kiffé. D'ailleurs le Phantom 4 Pro c'est vraiment un très très bon drone. Et donc aujourd'hui depuis quelques années j'utilise maintenant un Mavic Pro. Donc un Mavic Pro normal qui est ici. Là j'en ai perdu un il y a quelques semaines. Il est tombé dans l'eau. Il y a eu un problème avec la manette. Donc ça a été un problème d'erreur. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi mais il est tombé tout seul dans l'eau. C'est la première fois que je crache vraiment un drone. Alors pourquoi je suis passé du Phantom 4 au Mavic Pro ? Alors tout simplement c'est vraiment une histoire de place parce qu'il est vraiment plus petit. Et comme je bougeais régulièrement dans d'autres pays ou même en France en train et même en avion. Du coup c'est quand même assez pratique plutôt qu'un Phantom 4 parce que quand même le Phantom 4 t'as un gros sac. Alors justement si je devrais te faire une comparaison entre un Phantom 4. Que ce soit un Phantom 4 normal ou un Phantom 4 Pro et un Mavic Pro. Clairement moi je préfère le Phantom 4. Ce que j'ai pu m'apercevoir pendant longtemps c'est déjà une histoire de pilotage quand il y a du vent. C'est à dire qu'un Phantom 4 c'est quand même beaucoup plus fluide. Dès qu'il y a beaucoup de vent en général quand tu fais des plans comme là ici en montagne il y a un petit peu de vent. Ou bien en mer. Un Mavic Pro au bout d'un moment ça commence à bouger dans tous les sens. Ensuite tu vas voir au niveau de ta largeur de ton plan. Donc avec un Mavic Pro le plan est beaucoup plus large. Donc ça permettra concrètement quand tu vas faire des mouvements que tu vas tourner autour d'une personne. Ça sera plus fluide et plus facile au pilotage. Sur un Mavic Pro c'est déjà un petit peu plus zoomé. Ça fait un petit peu un équivalent d'un 35mm. Alors évidemment il n'y a pas autant de profondeur. Mais au niveau de la largeur de ton image ça donnera un peu plus comme un 35mm. Et avec un Phantom 4 ça sera un petit peu comme si tu tournais avec un 20mm. Donc forcément c'est beaucoup plus facile au pilotage. C'est beaucoup plus large. La qualité d'image est un tout petit peu meilleure sur un Phantom 4 que sur un Mavic Pro. Alors je te parle bien du Mavic Pro de la première version pas la nouvelle. La nouvelle je n'ai pas encore testé mais je pense que c'est le bon compromis entre les deux. Mais en tout cas tu as cette partie là. Et tu as aussi le fait de faire des contre-plongées. Donc quand tu vas avoir des plans au-dessus qui va descendre. Ou tu vas pouvoir faire des contre-plongées. Avec le Phantom 4 comme les hélices sont beaucoup plus hautes. Du coup tu peux plus incliner la caméra pour faire des contre-plongées. Chose que tu ne peux pas trop faire avec le Mavic Pro normal. Vu que les hélices sont plus proches de la caméra. Donc aujourd'hui si tu as les moyens je te recommanderais plutôt d'acheter un Mavic Air 2S. Donc c'est vraiment un niveau au-dessus de celui-là. Mais si tu n'as pas trop les moyens tu peux prendre celui-là. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est vraiment de te montrer un petit peu comment j'utilise le drone. Comment on va faire des mouvements quand tu vas tourner des artistes. Donc pour tourner autour de la personne. Pour faire des mouvements un peu près. Et donc concrètement on va voir ça directement. Et je vais te montrer comment je pilote. Alors déjà pour commencer clairement donc sur la télécommande. Ça me dérangeait cette partie-là juste en dessous de pouvoir mettre ton téléphone. Parce que en fait quand tu tiens ta télécommande. Moi je préfère toujours avoir de la largeur. C'est d'ailleurs ce que ça me faisait penser sur le Phantom 4. C'est que la télécommande elle est quand même beaucoup plus grosse. Et c'est quand même plus facile de la tenir pour être beaucoup plus précis avec ton téléphone au-dessus. Et donc c'est ce que je voulais clairement sur cette télécommande-là. C'est pour ça que j'ai acheté donc cette petite partie-là. Donc on peut voir avec ça que je vais te montrer. Donc ici tu vois. Et donc là en fait je vais te montrer comment tu mets ça. Donc voilà c'est un petit embout que tu achètes qui est en plus. Que tu rajoutes ici. Donc ça fait comme un socle tu vois. En gros voilà on est là directement. Ici tu vois. Et ensuite là tu as la partie en haut pour pouvoir mettre ton téléphone. Je te mettrai le lien juste en dessous. Donc tu pourras regarder directement si tu as un Mavic Pro. Alors sur les nouveaux tu n'auras peut-être pas besoin de ça. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai pris pour pouvoir avoir ton téléphone en hauteur. Tu vois. Donc ça c'est quelque chose que je voulais directement pour pouvoir avoir son téléphone en haut. Et concrètement pouvoir avoir la télécommande comme ça. Et pour pouvoir être tranquille tu vois. Du coup mon téléphone je le mets juste au-dessus. Après tu peux mettre une tablette. Mais je n'ai jamais été trop fan de la tablette. Avec un téléphone ça marche très bien. Donc là voilà tu es ici. Tu n'as plus qu'à brancher ton câble. Et concrètement déjà voilà. Ici je suis beaucoup mieux pour pouvoir piloter. Sachant que je vais te montrer. Je pilote donc avec le pouce pour la droite. Et ici pour la partie gauche avec mes deux doigts en fait. Donc c'est vraiment une partie. Le côté gauche c'est vraiment une partie assez précise. Je trouve au niveau de l'accélération. Au niveau de tes mouvements quand tu vas vouloir faire tourner ton drone. Donc pour que ça soit fluide. Donc c'est assez important de pouvoir être là avec ton petit doigt comme ça. Donc c'est vraiment une partie importante selon moi. Et ensuite avec le doigt directement d'en haut. Donc c'est à dire le doigt d'honneur fuck. Ah bah tu peux directement faire bouger ta nacelle en haut. Et là directement comme ça. Donc c'est vraiment un coup à prendre. C'est un peu bizarre au début. Mais à force de pratiquer. Tu te rends compte que c'est quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc je vais allumer la télécommande. Donc voilà. Et là donc comme le sol il n'est pas terrible. Je vais l'allumer comme ça. La nacelle en est bon. Et là donc je vais activer pour qu'il puisse voler tout seul. Et c'est parti. Ok c'est parti. Donc là du coup comme je te disais ce qui se passe c'est que tout va se jouer avec. Alors je vais mettre le doigt d'un peu plus loin sinon on va pas trop bien m'entendre. Donc là tout va se jouer avec la manette que je tourne de cette manière là. Tu vois donc avec les doigts comme ça. Tu vois tac tac. Alors évidemment je sais qu'il y en a pas mal qui font avec le pouce de cette manière là. Mais je trouve que c'est pas aussi fluide que ça. Ça pourrait être vachement plus fluide pour moi clairement avec les doigts comme ça. Tu vois si tu tiens avec les doigts comme ça les joysticks. Ça sera quand même beaucoup plus fluide. Tu vois ça veut dire que regarde ton mouvement. Tu vas pouvoir faire ça. Alors que là du coup si tu tournes comme ça et comme ça avec ton cerveau ça va être plus difficile de comprendre. Alors je sais que tenir comme ça avec les doigts c'est beaucoup plus difficile au début. Mais à force de prendre l'habitude tu vas voir que c'est vraiment tu vas t'y faire en fait. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait en haut j'ai mon shutter. Évidemment j'ai donc un filtre dessus. C'est un filtre N16 là aujourd'hui par rapport à la lumière qu'il y a. Tu peux aller jusqu'à des filtres N32 quand il y a beaucoup de lumière. Donc moi tu vois je redescends un peu mon shutter là. Donc là je suis à 100 ISO aussi évidemment. Alors là c'est pas les meilleurs réglages parce qu'aujourd'hui concrètement la lumière est quand même assez forte. Mais c'est vraiment pour pouvoir te montrer les mouvements que je vais faire. Donc là tu vois regarde je vais tourner autour de moi comme ça. J'ai pris cet endroit en largeur comme ça t'as vraiment de la largeur pour t'entraîner. Et là le fait de faire avec le doigt et de faire comme ça, ça permettra forcément de faire des mouvements super fluides. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment important que tu t'y entraînes à faire ça si tu peux. Et tu vas voir que tu vas y prendre l'habitude. Donc ensuite ce qui se passe c'est que là ce que tu peux faire, donc comme je t'expliquais avec les doigts, c'est que tu peux faire des mouvements pareil aussi fluides pour redescendre, pour faire des mouvements un petit peu grues on va dire. Et donc la particularité c'est que tu peux faire voilà comme ça avec le doigt au dessus comme je t'expliquais pour pouvoir faire des mouvements un petit peu grues. Pareil aussi pour pouvoir faire des mouvements super rapprochés comme ça tu vois. Donc ça te permet de faire des mouvements vraiment fluides. Donc là si t'as un artiste qui est ici, tout est fluide. Moi vraiment le but c'était, alors là je vais redescendre un petit peu parce que le ciel sinon il va être cramé. Mais moi vraiment le but c'était de pouvoir me dire que plus tu fais mieux du drone et plus tu vas pouvoir piocher dans tes rushs sans couper certains rushs. Parce que par exemple des fois, celui qui va pas faire des mouvements fluides, il va faire des trucs peut-être comme ça quoi. Tu vois t'as coup le plan il va faire ça et là tu peux pas le prendre tu vois. Donc souvent t'as des plans où voilà tu vas avoir un mouvement comme ça et puis tout d'un coup tu vas avoir un truc qui fait ça tu vois. Là moi je peux pas prendre ça en montage. Donc moi je préférerais avoir des mouvements super fluides tu vois. Donc ici avec le doigt tu vois, tac 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 et monté. Et en même temps du coup avec le doigt d'au-dessus de pouvoir descendre ta nacelle. Alors dans un endroit large comme ici ce qui est intéressant c'est que tu peux t'entraîner à tourner, donc tu peux vraiment t'entraîner à faire des mouvements fluides et lents. C'est pas spécialement parce que tu vas faire des mouvements rapides que ça va être mieux en drone. Vraiment moi je te conseillerais plutôt de faire des mouvements lents au départ. Même si aujourd'hui il y a un petit peu de vent, bon là tu le sens peut-être pas mais il y a quand même un peu de vent. Et donc clairement ça va être intéressant de pouvoir faire des mouvements comme ça. Alors ensuite ce qui va se passer c'est que tu vas faire des mouvements donc en avancée normal, bon ben voilà. Et ensuite en montant comme ça légèrement petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit pour pouvoir avoir ton insert peut-être de début de clip. Tu vois quand tu veux découvrir un endroit, donc si tu fais un plan au-dessus de la mer ou au-dessus de la montagne tu vois par exemple. Et ensuite, et ensuite pareil donc en arrière, moi j'aime bien faire des plans en arrière comme ça, tu vois aussi pareil. Donc jusqu'à là c'est facile l'avant et l'arrière quand tu vas faire des mouvements en hauteur. Et après, si tu veux balayer un petit peu, donc important quand même de faire tes réglages toujours tu vois, moi donc toujours je suis en train de régler. Là je shoot donc en 25 images 4K et donc tu vas te faire des mouvements quand même lents, tu vois comme ça tu vas pouvoir piocher vraiment à ton montage, c'est important. C'est vraiment important de pouvoir faire tu vois des mouvements lents comme ça. Des mouvements lents, voilà comme ça tu peux prendre. Donc après tout va dépendre de ce que tu vas faire comme mouvement en fonction de ce que tu vas faire comme clip tu vois. Alors là tu vois, quand on va filmer en contre, donc là tu vois le soleil en contre, on voit déjà un peu plus de profondeur. C'est un petit peu le but avec le drone, c'est qu'il faut essayer de trouver quand même les endroits là où il y a pas mal de soleil en contre, comme ça tu vas avoir un peu de profondeur. Parce que si tu filmes face en lumière, c'est assez plat et c'est pas très beau quoi. Donc tu vois, voilà, donc là je vais descendre en même temps, en même temps que je vais descendre, je vais faire des mouvements fluides en tournant tu vois. Et encore là, je vois pas super bien le LCD, mais d'habitude je me cale dans une manière où vraiment tu vas être concentré sur ton LCD et voilà. Donc ici, tac, et là on va avancer comme ça, d'accord. Et là on va venir sur moi, là je vais descendre en moi. Donc tu vois, comme je te disais, si là maintenant tu filmes face à la lumière, donc c'est à dire de ce côté là, voilà comme ça on va dire. Bon là je t'ai fait un mouvement un peu à l'arrache, mais c'est exprès, tu vois, c'est plat, c'est pas très beau. Là c'est vraiment tout est plat, tout est pas beau. Après bon, t'as la profondeur de derrière, t'as quand même ici qui est pas mal. En face, alors là il y a des nuages donc c'est bien, mais clairement je préfère tourner de ce sens là. Donc ici et c'est là-haut, tu vas avoir un petit peu plus de profondeur, vu qu'il va avoir un contre avec la lumière. Tu vois, donc vraiment s'entraîner à faire des mouvements comme ça qui tournent, qui tournent, et en même temps au-dessus, avec ton doigt, tu vas faire bouger la nacelle. Et tu vas essayer, voilà, tu vois, légèrement. Tu pourras régler tes moteurs d'ailleurs de la nacelle, et donc fluide pour que ça puisse monter et descendre. que tout soit fluide, et vraiment que tu puisses piocher un maximum de plans, un maximum de plans et des séquences de 5 à 10 secondes assez longues que tu puisses vraiment utiliser dans tous les sens quoi. Ok, ensuite on va voir, donc, alors, maintenant on va voir la partie, donc ici voilà, la partie plan serré, qui va être bien. Donc là c'est pareil, plan serré, ça va être vraiment, selon le mouvement que tu vas faire, ça va être vraiment, voilà, de se dire, de garder un angle et d'essayer de tourner comme ça. Le plus fluide possible, alors comme je t'expliquais, tu vois, et plus tu vas tourner vite, et plus ça va s'accélérer, tu vois, regarde. Alors attends, là j'ai un peu merdé, mais là, voilà, si tu prends une bonne distance, comme ça, tu regardes un petit peu ton drone, en même temps tu auras ton LCD, et là tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, comme ça. Voilà, ça, ça va être bien pour un artiste qui va faire son playback, c'est intéressant. Cette partie-là, vérifie toujours que tu n'as pas d'obstacle, là je me suis mis ici pour ne pas avoir d'obstacle, maintenant quand tu as des obstacles, c'est plus difficile. Donc là, pareil, encore une fois, comme je te disais, en même temps, tu vas faire bouger la nacelle avec ton doigt au-dessus, avec le doigt du haut, et donc, tu vas pouvoir tourner comme ça, tu vois. Alors maintenant, on va essayer avec le pouce, donc du coup, la plupart font avec le pouce, alors moi, clairement, je n'arrive pas du tout avec le pouce, je trouve ça pas assez fluide, regarde, tu vois. Le fait d'avoir le pouce, ça fait en sorte que ton mouvement va faire ça, tu vois, justement, faire des panneaux comme ça qui sont moches, que tu ne peux pas prendre, tu vois. Et donc, le fait de tenir avec le deux doigts, et bien, tu verras que tu seras beaucoup plus fluide, en fait, tu vois, dans ton mouvement. On regarde, clac, 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 ok. Ensuite, moi, j'ai mis derrière, juste en dessous, donc la position de la caméra pour que ça puisse faire donc une plongée. Alors ça, c'est bien parce que quand tu appuies en une fois, comme ça, moi, je l'ai mis du même côté, comme ça, au moins, je gagne du temps. Pareil, pour faire tes plombs, alors, attends, on va ramener le drone. Comme ça, tu as juste quelques inserts à faire, voilà, tu fais une, deux, trois, quatre, ok, c'est bon, tu as ton insert. Tu remontes ta caméra et après, tu te re-concentres sur ça. Donc là, on va faire un plan en plongée, pour voir un peu. Donc ça, c'est bien aussi pour les plus bacs. Donc là, je fais venir le drone en dessous, voilà, tac, voilà, tu vois, ok. Donc là, on va descendre sur moi. Donc là, c'est pareil, tu vois, imaginons que tu as un artiste qui est ici, là, tu vas monter et là, quand tu vas monter, ce qui va être intéressant, justement, le fait de filmer avec les deux doigts, c'est que tu vas pouvoir tourner et monter en même temps et que ça soit vachement plus fluide parce qu'avec le pouce, ça va être plus compliqué. Donc tu vois, voilà, donc ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, toujours comme ça, tu vois. Et une fois que tu as trouvé le mouvement, tu bloques et tout se fait tout seul, tu vois. Voilà, tu vois, clac, clac, clac. Donc je t'invite vraiment à t'entraîner, à essayer de filmer vraiment avec les deux doigts. Et pareil pour la redescente, on peut redescendre aussi d'une autre manière, comme ça, plus rapidement. Je vois, donc là, ça donne un vrai effet. Ou descendre droit, tout simplement. Tac, 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 tac. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup plus fluide, je trouve, moi, avec cette histoire de deux doigts. Alors après, il est clair que je me suis vachement entraîné avec un petit drone. Donc comme je te disais, c'est un drone qui s'appelle le Hubzan. Donc ça me permet clairement de, voilà, d'être beaucoup plus fluide dans mon pilotage. Après, j'ai beaucoup volé comme ça en pilotage à vue sans regarder spécialement le LCD. Donc ça y joue aussi. Et là, donc voilà, c'est vraiment un entraînement à prendre. Je te conseille vraiment de t'entraîner dans un endroit large où tu ne vas pas avoir de soucis, d'obstacles autour, à droite et à gauche. Et donc voilà. Donc là, comme je te disais, on a la partie avec le contre. Donc tu vois, on a un peu plus de fluide. Donc là, tu vois, je monte un peu le shutter. Forcément. Alors en montagne, comme ça, tu as quand même pas mal de nuages. Donc la lumière change tout le temps. Donc vraiment, on prend tout le temps le réflexe de changer tes réglages. Tu ne te mets pas en automatique. Il va vraiment falloir changer les réglages régulièrement, tu vois. Donc là, comme je te disais, il y a beaucoup plus de profondeur. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir le côté ici où tu as les nuages, d'accord. Moi, le côté où je suis, il est beaucoup plus sombre. Donc tu vois, c'est des contrastes qui sont plus sombres. Donc c'est intéressant. Et là, concrètement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux raser le sol qui est ici. Alors je vais te montrer. Je te montre dans l'autre sens. Je vais te montrer dans l'autre sens, comme ça. Regarde. Donc là, voilà. Donc là, comme je t'ai expliqué, tu as bien vu le mouvement que je fais avec les deux doigts. Donc là, je vais descendre au plus bas. Voilà. Et là, si tu fais donc ton plan où tu veux raser quelque chose pour pouvoir faire, pour que ça soit fluide. Alors là, je remonte un peu dans le réglage, ok. Et là, si tu veux que ça soit fluide, comme je t'ai expliqué, donc avec les deux doigts, tu vas... Moi, je vais regarder mon drone. Et là, pour être sûr que ça ne tape pas quelque part. Et là, je vais donc monter et raser au maximum. Raser au maximum, raser au maximum. Tu vois, tu vas pouvoir être beaucoup plus fluide avec les doigts. Donc, raser au maximum. Mais là, une fois que je suis en haut, là, je peux monter en hauteur. Et je peux m'amuser, donc, après à faire bouger la nacelle, comme je t'ai expliqué. Tu vois, il y a un hélicoptère. Et donc, voilà, clac. Et là, donc, la nacelle, tu peux la faire bouger. Tu peux la monter. Tu peux la descendre légèrement, légèrement, tu vois, vraiment, pour que tes mouvements soient fluides. On a un avion, là. C'est un jet privé ou... Donc, tu vois, regarde les reflets, comment c'est beau. C'est magnifique. Les reflets ici. Tu vois, donc, comme je t'ai expliqué, tu peux faire des mouvements comme ça, fluides. Avec les reflets de l'eau, qui sont intéressants. Tu vois, les reflets de l'eau, donc, c'est vraiment intéressant. Clac, 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 regarde ça. Tac. Tu vas descendre avec... Voilà, c'est vraiment très, très beau, là, tu vois. Donc, là, tu vas descendre avec ta nacelle, comme je t'ai expliqué. Et ensuite, on va remonter. On va essayer de raser, donc, le chemin. Essayez de suivre le chemin. Voilà. Pareil avec les doigts, comme je t'ai expliqué. Donc, tu vois, le but, c'est vraiment d'être fluide tout le temps. Comme ça, tu peux vraiment piocher où tu veux avec tes plans. La nacelle, on va la remonter tout doucement. Voilà, tu vois. Et là, hop, avec la montagne, les plans, on va pouvoir faire un virage à droite, comme ça, et s'amuser. Alors là, bon, je suis allé un peu vite. On va faire un virage comme ça. Une fois que tu as pris le rythme, après, c'est bon. Voilà. Après, tu vas le tenir, tu vas le tenir. Plus tu vas tourner, et plus, de toute façon, il va vouloir tourner vite. Donc, c'est ça un peu le but, c'est de pouvoir le tenir du début jusqu'à la fin, régulier, tu vois. Donc là, je suis avec ma nacelle. Tu vois, tac. Donc vraiment, cette histoire de doigts, c'est important. Alors, d'habitude, le mieux, c'est vraiment de le poser directement au sol, sur un sol plat. Là, je ne vais pas me prendre la tête parce qu'au sol, il y a quand même pas mal d'herbes. Voilà. Voilà. Donc, tu vois. Alors, vraiment, je te conseille, c'est très important de t'entraîner à faire ce pilotage-là, donc, comme je t'explique. Et donc, n'hésite pas à t'entraîner dans un endroit large, de préférence, comme ça. Quand tu t'entraînes dans un endroit large, ce qui va se passer, c'est que, voilà, tu es sûr que tu ne vas pas crasher, tu ne vas pas taper quelque part. Bon, ici, il y a quelques câbles électriques. Des fois, il y a des arbres qui sont un peu plus hauts. Là, j'ai pris un endroit beaucoup plus large pour que tu puisses t'entraîner facilement. Mais voilà, vraiment, comme je t'expliquais, avec cette histoire de doigts, de vraiment tenir avec tes deux doigts, comme ça, la partie accélération et après, avec le pouce, la partie droite-gauche. Donc, ça va faire la différence sur la fluidité de tes plans et la nacelle en haut. Donc, tu régleras ta nacelle directement dans les réglages pour pouvoir que ça soit plus lent dans le mouvement de la nacelle haut et bas. Et là, donc, comme je te disais, j'ai mis donc un filtre N16. Je te mettrai le lien juste en dessous. Et donc, voilà. Donc, vraiment, ça va être important que tu puisses prendre une personne que tu connais et tu es entraîné sur lui, donc, dans un champ de préférence, un endroit où il n'y a pas trop d'arbres et tout ça. Et donc, s'entraîner aussi régulièrement à changer tes réglages, donc en manuel, quand la lumière, elle change, que ça soit, donc, au moment où il y a des nuages, quand il y a le soleil et tout le reste. Donc, voilà. Donc, c'était la vidéo où je voulais t'expliquer les mouvements fluides en drone pour pouvoir faire tes clips ou bien d'autres styles de vidéos. Et donc, tu peux regarder toujours les vidéos qui sont juste en dessous. Et donc, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501